Voici les deux favoris de l'élection présidentielle tunisienne, dont le second tour devrait avoir lieu avant la fin de l'année. A gauche de votre écran, Beji Essebsi, le chef du parti Nidatounes, principale formation anti-islamiste. A droite, le président sortant, Monsef Marzouki, devenu président à la faveur d'une alliance avec les islamistes d'Enada en 2011. Les deux hommes se détestent. Pour Marzouki, Essebsi représente l'ancien régime, ce dernier ayant servi sous la présidence de Habib Bourguiba comme sous celle de Ben Ali. Pointé du doigt aussi l'âge de cet ancien avocat, bientôt 88 ans. Reste que Beji Essebsi, ex-premier ministre au sein du gouvernement provisoire tunisien sous la présidence intérimaire de Fouan Mbaza, est sorti grand vainqueur des législatives du 26 octobre dernier. Il accuse lui son adversaire d'être le candidat des islamistes et, dit-il, des salafistes djihadistes. C'est en 2012 que Beji Kaïd Essebsi fonde son parti Nidatounes, avec pour objectif de rassembler l'opposition et de lutter contre l'échec du gouvernement. Il invite tous les Tunisiens, y compris le mouvement Enada, à s'unir pour trouver un moyen de sortir de la crise. Celui que l'on surnomme BCE n'hésite pourtant pas aujourd'hui à tacler les islamistes qui, selon lui, ont ramené la Tunisie en arrière. Et le passé, c'est précisément ce avec quoi Monsef Marzouki veut définitivement rompre. Le président sortant s'est posé tout au long de sa campagne comme le rempart contre l'ancien régime. Opposant historique au président déchu Ben Ali, il avait fui le régime au début des années 2000 et avait trouvé refuge en France. Un exil qui dura plus de 10 ans. En 2011, à son retour en Tunisie au lendemain de la révolution, Monsef Marzouki, médecin de formation et écrivain, est acclamé. Il sera élu quelques mois plus tard à la tête de l'État par l'Assemblée constituante. C'est donc en tant que président de la République tunisienne que Monsef Marzouki revient en France en juillet 2012, six mois après son élection. Une visite officielle de trois jours durant laquelle il est invité notamment à prononcer une allocution devant l'Assemblée nationale. En février dernier, c'est le président français qui cette fois-ci fait le déplacement en Tunisie pour assister à la cérémonie officielle d'adoption de la nouvelle constitution. Une nouvelle constitution selon laquelle le chef de l'État ne dispose que de pouvoirs restreints, l'essentiel de l'exécutif relevant des compétences du Premier ministre issu de la majorité au Parlement.